Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Alors en agroécologie on dit il faut imiter la nature, l'agroécologie c'est ça en fait, c'est pas du tout une idéologie, ça consiste à imiter la nature et à transposer les mécanismes naturelles dans nos systèmes agricoles. Alors c'est très bien de dire ça, mais comment est-ce qu'on fait ? Et la source d'inspiration est souvent la forêt, moi je dis que la prairie est aussi même plus proche des sols cultivés que la forêt, mais aussi bien en forêt qu'en prairie permanente, les sols ne sont pas labourés, ne sont pas fertilisés, avec des engrais de synthèse, il n'y a pas de pesticides et pourtant ça produit, et ça produit autant qu'une culture naturelle qui reçoit des engrais azotés, du phosphore, du potassium, des herbicides, des fongicides et des insecticides. Une forêt sur un bon sol peut produire effectivement 10 tonnes de matière sèche tous les ans, jusqu'à 15 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent d'une culture de blé très productive. Alors ça, ça pose quand même des questions, comment est-ce que les forêts ou les prairies peuvent produire autant que des sols labourés, fertilisés, etc. La réponse se trouve évidemment dans la matière organique et dans les micro-organismes. Mais je vous compare ici l'écosystème forestier avec l'écosystème prairie-el pour démontrer à quel point l'écosystème prairie-el est plus proche des cultures que l'écosystème forestier. En forêt, le pH est souvent bas à très bas, donc ce sont des sols généralement assez acides, sauf sur calcaire, mais généralement beaucoup plus acides qu'en prairie. Les teneurs en nutriments extraits par une analyse chimique classique sont ridicules en forêt, elles sont très très faibles alors qu'elles sont moyennes en prairie. Le rapport champignon-bactérie, qui est un bon indicateur de la vie du sol, est très élevé en forêt. Il y a beaucoup plus de champignons que de bactéries, 100 à 1 000 fois plus, alors qu'en prairie permanente, il y a seulement 2 à 4 fois plus de champignons que de bactéries. Et en culture, il y a une dominance de bactéries. Et les teneurs, j'ai oublié de dire, mais le pH est aussi encore plus élevé qu'en prairie, et les teneurs extraits sont encore plus élevés. En forêt, les champignons mycorhiziens sont surtout hectomycorhiziens, les champignons à chapeau comme les bolets, etc. En prairie, ils sont surtout endomycorhiziens, les mêmes que ce qu'on a en culture. L'abondance des vers de terre est faible en forêt. Elle est très forte en prairie et elle est intermédiaire en culture. La végétation des forêts est évidemment avant tout ligneuse, elle est avant tout herbacée en prairie, ce qui est le cas aussi en culture. Et l'exportation de biomasse est très faible ou nulle en forêt. Elle est moyenne à élever en prairie quand on fait du foin ou du naturel. Et elle est aussi, elle est élevée en culture. Donc très clairement, l'écosystème prairie-al est beaucoup plus proche de l'écosystème cultivé que la forêt. Et quand on va chercher des micro-organismes pour faire des tés de compost dans des sols de bonne qualité, traditionnellement, on va en forêt. Et mon opinion, c'est qu'on peut aller en forêt. Il y a sûrement des micro-organismes intéressants en forêt, mais il y en a surtout beaucoup plus en prairie. Donc aller chercher des micro-organismes dans les deux types de milieux pour les inoculer dans les sols agricoles, c'est certainement une bonne idée. Et si on ne doit choisir qu'un milieu, c'est la prairie. Mais il faut prendre une vieille prairie permanente et diversifier en espèces. C'est la clé. Donc c'est une prairie qui n'a pas été intensifiée avec des engrais solubles. Parce que de nouveau, c'est dans les prairies qui sont très diversifiées en espèces qu'on va avoir une grande diversité de micro-organismes. Donc ça, c'est bon à savoir, je pense. Donc la prairie, c'est le bon modèle qui couvre le sol tout le temps avec des espèces herbacées et qui est très favorable à la vie du sol. Alors ce qu'on fait en agriculture depuis 10 000 ans, plus ou moins fort, mais particulièrement depuis un bon siècle en agriculture conventionnelle, c'est de faire des labours profonds, faire passer l'aise rotative en profondeur juste après pour faire éclater les mottes, ou passer la fraise en profondeur, que ce soit pour cultiver des légumes ou même des pommes de terre. Et ces trois outils-là, utilisés de cette façon-là, ce sont des armes de destruction massive de la vie du sol. Et ça, c'est indiscutable. Alors on dit oui, si on laboure, c'est qu'il y a des raisons. Effectivement, les justifications de labouer un sol, c'est de détruire les adventices. On enfouit les adventices vivantes et leurs graines. Et ça résout le problème au moins temporairement. Le but, c'est aussi de détruire les vernis, comme on dit, c'est-à-dire les limaces, les topins et les campagnols. Et au passage, comme en agroécologie, on imite la nature, on veut aussi se réconcilier avec la nature et ne pas être en lutte contre elle. De toute façon, la nature est beaucoup plus forte que nous. Donc, on évite d'utiliser des termes péjoratifs pour des organismes vivants. Donc, vous l'avez remarqué, je n'utilise pas le terme de mauvaises herbes, pour, mais j'utilise le terme adventices, et jamais vermines, ni de crasses, par exemple, pour des adventices. Je crois que c'est important aussi d'adapter son vocabulaire, de ne plus parler de lutte, même biologique, mais de gestion des ravageurs, des adventices et des maladies. Il y a bien sûr des organismes qu'on n'a pas trop envie de voir dans nos champs, ça, c'est une certitude aussi, mais il ne faut pas déclarer la guerre à la nature, il faut les gérer. On a vu que la nature est faite de relations, d'équilibre, dynamique, et c'est ça qu'il faut viser plutôt que l'extermination à la lutte. Alors, une justification du labour, c'est aussi d'améliorer la structure du sol et de pouvoir semer en période humide en ramenant du sol plus sec en surface, surtout en automne, et c'était le cas, par exemple, l'année passée, tout à fait, on n'a eu qu'un tout petit créneau pour semer des céréales d'hiver en automne 2020, et donc des gens qui étaient en non-labour ont pu être tentés de labourer quand même pour pouvoir semer. Il y a eu 3, 4, 5 jours où c'était possible, il fallait semer à ce moment-là. Et si on ne l'avait pas fait, c'était une alternative. Aussi pour préparer un lit de germination et enfouir des matières organiques. Alors, on peut voir si ces justifications sont correctes. Détruire les adventices et enfouir leurs semences, ok, ça marche sur certaines, mais il y a des adventices rétifs comme les charbons qui repoussent quand même très bien, même en cas de la boule. Et puis les semences, elles sont enfouies, mais après l'année suivante, on va de nouveau inverser les horizons du sol et on va ramener des semences qui étaient en profondeur en surface. Et les semences à durée de vie moyenne ou longue, elles ne sont pas tuées par le labour, elles reviennent en surface et elles germent aussi. Détruire les vermines, entre guillemets, oui, mais on détruit aussi tous les organismes favorables, tous ceux qu'on vient de décrire. Les champignons, ils sont extrêmement sensibles à tous ces travaux du sol, déjà au labour. Les vers de terre aussi. Les larves de carabes qui sont d'excellents alliés des cultures, notamment parce qu'ils sont des prédateurs de limaces, sont également tués. Donc ça, on ne s'en soucie pas. Maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'organismes favorables que défavorables et que les organismes favorables peuvent gérer ceux qui nous créent des problèmes et dont on veut réduire les populations. Alors, améliorer la structure de sol, oui, vous la bourrez, vous faites passer une herse rotative, il y a une belle structure, bien émiettée, mais c'est à très court terme parce que dès qu'il pleut, tout ça reprend en masse et ça devient du béton. Et en fait, le labour et l'herse rotative détruisent la structure du sol et c'est pour ça qu'on s'enfonce sur les sols labourés. Maintenant, en hiver, vous circulez sur un sol labouré, vous enfoncez, vous ramenez de la boue avec vous qui colle sur le robot, sur des sols non labourés. Ces sols sont fermes et on ne ramène pas de boue, ce qui est vraiment un bon indicateur, on ne ramène pas de boue sur les sols. Donc, on voit bien que le labour détruit la structure du sol. Préparer un lit de germination, mais pour ça, on n'a pas besoin de travailler le sol profondément, on peut le faire très superficiellement. Et enfouir des matières organiques, c'est toujours une très mauvaise idée parce que dès que vous enfouissez des matières organiques, elles se décomposent en absence d'air et elles produisent des substances toxiques pour les radicèles des plantes. Donc, c'est à ne jamais faire, les matières organiques doivent rester en surface ou être très légèrement incorporées dans le sol, mais certainement pas par le charme. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'arguments qui mettent en valeur que le labour est très défavorable pour les sols. Alors, on dira, oui, mais on a toujours labouré. Il y a l'argument de la culture, depuis le début de l'agriculture, on labour. Il n'y a rien de plus faux. Le labour est une invention relativement récente. D'abord, en Afrique, par exemple, encore aujourd'hui, la plupart des agriculteurs ne l'abourent pas leur sol, mais travaillent le sol manuellement à la roue. Et les premiers agriculteurs ont fait la même chose. Il y a 10 000 ans, ils travaillaient à la roue. Et puis, bien plus tard, on a inventé l'arrère, qui est un bout de bâton protégé par une pièce métallique et qui fend le sol et qui n'inverse pas les horizons du sol. Et jusque tout à fait récemment, on utilisait l'arrère. Alors, il est difficile de dire quand on est passé en Europe de l'arrêt au labour superficiel. Ça doit varier selon les régions. Est-ce que c'est à la fin du Moyen Âge ? Est-ce que c'est à la Renaissance ? Les documents ne sont pas clairs à ce sujet-là, d'autant qu'en anglais, un travail superficiel ou un labour profond, ça s'appelle Télèche et on ne fait pas la différence. Et même en français, quand on disait labourer, on voit qu'en fait, c'était dans des documents historiques, les gens utilisaient l'arrère. Donc, c'est difficile de savoir quand on a commencé à vraiment labourer les sols en inversant les horizons, mais il n'y a que quelques siècles qu'on le fait. Ça, c'est une certitude. Et donc, dans l'histoire de l'agriculture, c'est une invention assez récente. Et les labours profonds, ce sont ceux-là dont on parle aujourd'hui, qui vont à plus de 20-30 centimètres, nécessitent une puissance. Et c'est évident que ce n'était pas avec une vache ou même un mulet qu'on pouvait descendre profondément. Et donc, c'est quand on a eu des attelages de chevaux très importants au 19e siècle et puis surtout des tracteurs au 20e siècle qu'on a pu descendre au plus bas. Et donc, les labours qu'on pratique aujourd'hui, c'est quelque chose qui a environ un siècle. Voilà. Et c'est ça qu'on critique. Et ils vont à 20, 30, 40, 45 centimètres. Et ça, c'est vraiment l'arme de destruction massive qui détruit la vie du sol. Alors, vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est très bien. OK, je vous crois, le labours et la hérose rotative, ça détruit la vie du sol. On voit bien avec tout ce qu'on a dit. Mais comment on fait ? Est-ce qu'il y a des solutions, notamment pour gérer les adventices ? Parce que c'est quand même la première fonction du labours, c'est de gérer les adventices. Et aussi les ravageurs. Et ça montre bien d'ailleurs que le labours est une arme de destruction massive de la vie puisque son objectif, c'est de détruire des plantes et des animaux. Alors, comment est-ce qu'on gère les adventices ? Comment est-ce qu'on gère les ravageurs si on ne l'a pas ? On le fait par l'allongement et la diversification de la rotation des cultures, par l'utilisation de prairies temporaires dans la rotation des cultures nuelles, par des mélanges complexes et engrais verts, par du mulchage de matières organiques mortes, par des cultures compétitives. Voilà quelques solutions qui permettent de contrôler les adventices. Il y en a d'autres. Voilà ici une prairie temporaire, on voit bien qu'elle est très dense. Voilà ici des biomaxes qui, eux aussi, étouffent les adventices. Si c'est un biomaxe qui a poussé pendant trois mois, ce n'est pas une culture de tournesol, c'est un mélange d'une dizaine d'espèces appartenant à six ou sept familles botaniques. Pendant sa croissance, il étouffe les adventices. Et puis, après, on l'écrase au sol et on en fait un mulch qui empêche la germination des adventices aussi. L'utilisation de plantes très compétitives comme le tritical, voilà une plante intéressante en polyculture, élevage, pour nourrir les animaux. Et le tritical est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agressif vis-à-vis des adventices que les variétés de blé moderne qui sont des passoires adventices. Ce sont des nains qui ne faut absolument pas utiliser en ABC. Le tritical étant un hybride de seigle et de blé, il a aussi certaines qualités du seigle, il émet des substances allélopathiques qui empêchent la germination des adventices. Et puis, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus vigoureux que les blés moderne et donc il les étouffe aussi. Donc, il ne faut pas chercher les ennuis, il faut chercher des plantes compétitives. Et il y a aussi des blés et des blés panifiables qui ont ces caractéristiques de compétiteurs vis-à-vis des adventices, et on en parlera plus tard. Donc, il faut privilégier les plantes, les plantes qui sont les cultures, qui contrôlent d'autres plantes, les adventices. Et on va décrire en détail comment on fait. Alors, pour ne plus détruire la maison seule, détruire la vie du sol, en bio et en ABC, on n'utilise plus de fertilisants solus. Et ça, ça a aussi une grande influence sur la vie du sol, qui est une influence indirecte, mais qui était aussi tout à fait insoupçonnée il y a 30 ans, par exemple. On avait bien remarqué que quand on mettait trop d'azote, la plante avait été plus facilement attaquée par des champignons pathogènes. Mais on n'avait pas bien compris le mécanisme. Maintenant, on le connaît. Quand on met des fertilisants solus sur une culture, la plante n'a plus besoin d'être nourrie par les micro-organismes symbiotiques. On a vu que les racines des plantes dans un sol vivant ne sont pas en contact avec le sol. Ce sont les micro-organismes qui nourrissent la plante. Si on apporte des engrais solus, la plante peut directement absorber ses fertilisants solus et elle ne nourrit plus les micro-organismes. On dit, écoutez, les gars, vous étiez bien gentils, mais je n'ai plus besoin de vous. Comme quand on met de l'azote sur une luzerne, les nodules sont moins actifs. Les rhizobiumes sans dents ne travaillent plus parce que la luzerne, par exemple, ne les nourrit plus. Et c'est la même chose avec les micro-organismes de la rhizosphère. Donc, ces micro-organismes se dispersent ou meurent et donc, ils ne protègent plus la racine vis-à-vis des organismes pathogènes. Et en mettant des éléments nutritifs solubles, on crée un boulevard pour les pathogènes qui peuvent s'engouffrer dans la plante, se répandre dans toute la plante, et la plante est malade. Donc, ça, on le sait aujourd'hui. Et donc, le labour qui tue la vie, réduit aussi la symbiose avec les micro-organismes. On ajoute de l'azote. On accentue le problème. Donc, quand on labour et on emploie de l'azote et du pk solubles, la plante est malade et il faut donc nécessairement utiliser des fongicides. En ABC, en fait, quand on cultive du blé, on mangeait des centaines et des centaines de parcelles de plus de 10 ans, les blés ne sont jamais malades. Ils n'ont pas de maladies de feuilles. En tout cas, un niveau d'attaque de champignons qui est extrêmement faible et qui ne diminue pas le rendement de manière significative. Alors, comment remplacer les fertilisants solubles ? Il y a les engrais organiques, évidemment. Il y a les légumineuses qui s'attectisent de l'azote et qui en laissent pour les cultures suivantes. Il y a les prairies temporaires à base de légumineuses. Il y a les engrais verts. Il y a aussi, pour augmenter le rendement sur des sols pauvres, l'été de compost oxygéné, les préparations d'orties ou de consoude, etc. Et puis, comme alternative, aux labours, à l'aérose rotative et à la fraise, il y a bien sûr des plantes compétitives, des plantes qui détruisent d'autres plantes, des plantes cultivées qui détruisent les adventices, mais on a aussi d'autres outils comme des R-suite de cœur, des chômeuses à disque qui travaillent très superficiellement dans l'interculture, entre deux cultures principales. Il y a la vieille R-cétrie en bio bien connue. Il y a la rotoétrie qui est plus récente et qui est plus efficace. Il y a le rouleau FACA qui sert à ça aussi, puisqu'il écrase des biomaxes. Il empêche indirectement la croissance des adventices. Il y a un nouvel outil qu'on appelle le Rolensel, qu'on va parler plus tard, qui, à mon avis, risque de créer une révolution. Voilà des outils. On n'est pas du tout démuni en bio. Le tout, c'est d'avoir une stratégie cohérente. Et c'est ça que je voudrais vous proposer dans cette formation. Voilà ici un cadre avec une herse munie d'ailettes qui peut scalper les adventices à 2-3 centimètres de profondeur et éliminer des repousses de céréales, des repousses de culture en général, des adventices annuels. On n'a pas besoin de labourer pour les détruire. Alors, ne plus détruire le sol, c'est une chose. Ne plus détruire chaque année la maison sol, alors que les bactéries, les champignons, chaque année, reconstruire cette maison sol, remettre des briques, remettre de la colle, du ciment entre les briques pour reconstruire cette maison. Et chaque année, on redétruit leur travail. On comprend évidemment qu'à la longue, il émissionne et qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de détruire la maison sol, mais il faut aussi remplir le fruit. Il faut nourrir la vie du sol. Et ça se fait par les deux sources de carbone qu'on a mentionnées tout à l'heure, les matières organiques mortes, les résidus de culture, les engrais verts, le fumier, le BRF, etc. Et de ce point de vue-là, on sait que des apports réguliers sont meilleurs qu'un gros apport annuel. C'est un peu comme nous. Il vaut mieux avoir trois petits repas qu'un énorme repas à la fin de la journée. Ça se digère moins bien. Ou un bébé, on ne lui donne pas tous ses biberons le matin. Un jeune bébé, on lui donne plusieurs biberons par jour. Et bien, la vie du sol aussi, il faut la biberonner plutôt que de lui mettre un gros paquet de matière organique. Ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'il y a des périodes qui sont favorables à l'épandage de matière organique. D'autres qui le sont au moins. Mais on peut au moins avoir ça en tête. Il vaut mieux plusieurs apports qu'un sol par an. Et l'autre source, ce sont les exudats des plantes, le carbone liquide. Et c'est notamment pour ça que les sols doivent toujours être couverts parce qu'un sol couvert, il y a des plantes vertes en croissance, même en croissance lente comme à cette période-ci de l'année. Les plantes émettent du carbone liquide qui nourrit la vie du sol. Et en plus, ces couvertures, ces plantes de couverture, que ce soit les plantes d'éculture principales ou des découverts, protègent le sol vis-à-vis des UV. Les UV tuent les bactéries et les champignons qui sont en surface, protègent le sol de la violence des pluies, du vent aussi, de la dessiccation par le vent. Donc, voilà 36 raisons pour protéger les sols. La principale étant qu'il faut tout le temps des plantes pour avoir de la nourriture pour les micro-organismes. Alors, ces couverts peuvent être des cultures principales, y compris en rillet, cropping, où l'exemple typique, c'est un blé d'hiver, où qu'on ne sème pas sur toute la surface de la parcelle, mais on laisse des plantes non semées. Et au mois de mai, on y implante un soja, par exemple. Donc, il y a des climats qui le permettent. Et donc, quand on récolte le blé, le soja continue à pousser, continue à couvrir le sol et il est récolté plus tard. Donc, ça permet d'allonger la période pendant laquelle le sol est occupé par des plantes. Il y a les biomaxes dans l'interculture ou des mélanges plus simples d'engrais vert entre deux cultures principales. Et puis, il y a les plantes compagnes des cultures principales qu'on sème en sous-étage de la culture principale. C'est le couvert permanent qu'on va aussi décrire. Mais même des adventices. Toutes les adventices ne créent pas des problèmes aux cultures. Et tout est une question de taille, de compétitivité, de densité. Par exemple, il y a plein d'adventices qui sont rampantes. Et il y en a une qui est particulièrement abondante et qui pousse pas mal, comme le mouron des oiseaux. Si vous avez du mouron dans un champ de céréales et que la céréale est bien implantée et qu'elle commence à passer au-dessus du mouron, ce n'est pas du tout la peine de l'éliminer parce que le mouron va occuper le sol, même en hiver, va absorber des éléments nutritifs. Puis la céréale va grandir, elle va ombrager le mouron et le mouron va mourir vers la mi-juin et libérer tous les éléments nutritifs qu'il a absorbés et que la jeune céréale n'aurait pas pu absorber, comme des nitrates, par exemple, et qui auraient lessivé vers la profondeur du sol. Et elle les relâche vers la mi-juin comme un peu une troisième dose d'azote en agriculture conventionnelle. C'est un système super. On n'a pas besoin de détruire toutes les adventices. Certaines peuvent même avoir un effet très positif. D'autres adventices doivent bien sûr être contrôlés. Voici ici encore une image d'un Biomax où on voit des radis chinois, du lin, de la phacélie, du tournesol. Voilà quelques espèces. Et il y avait aussi des légumineuses dans ce mélange. Notre Biomax avec des radis chinois qui, à cause de la sécheresse, avaient monté en tige avant l'hiver, ce qui ne nous fait pas généralement, où il y a de la férole, du trèche d'Alexandrie, des vestes, des pois, du lin, de la phacélie, du radis chinois, etc. Et ce Biomax très dense empêche les adventices de se développer et les étouffe. pas toujours à 5%, c'est vrai, mais très souvent de manière très efficace. Et puis, on l'écrase avec un rouleau FACA, ce qui forme ce mulch que vous voyez là. Et on peut semer dans ce mulch. Ce mulch empêche de nouveau la croissance des adventices. Donc, on a un effet du Biomax sur de nombreux mois, pratiquement six mois, qui contrôlent les adventices. Donc, c'est un des outils efficaces. Autre exemple, c'est le couvert permanent. Ici, un trèfle blanc nain qui couvre constamment le sol sur plusieurs années. Et chaque année, on injecte une culture dans ce couvert permanent. Ici, c'est du tritical. Ça pourrait être un blé paniféable. Et on voit que le tritical est occupé à monter au-dessus du trèfle et va progressivement le dominer. À partir de la mi-juin, on ne verra pratiquement plus de trèfle. Ce trèfle relâche de l'azote disponible pour la culture. Il améliore fortement la structure du sol. Il est fantastique pour la vie du sol aussi, même si c'est un peu moins bien que le Biomax. Et il contrôle en partie les adventices. Mais on reviendra sur tous ces détails par la suite et voir comment on calme le trèfle et comment il faut faire pour obtenir un mélange comme ça. Voilà ici, après la morceau, le trèfle revient et couvre le sol et fournit donc du carbone liquide. à la vie du sol, aux bactéries et aux champignons. Cette figure compare un sol non couvert où il y a une seule culture par an, mais le sol peut rester nu pendant huit mois sur d'août. Ce qu'on doit faire, c'est remplir les vides avec des couverts ou d'autres cultures éventuellement. Donc, comment restaurer la vie du sol ? D'abord, par la diversité de plantes. C'est le premier outil parce que plus il y a de diversité de plantes, plus il y a de diversité de micro-organismes, plus il y a de diversité de fonctions assurées par ces micro-organismes et meilleure est la santé des cultures. Notamment parce que cette diversité de micro-organismes émet des substances qui renforcent la santé des plantes et parce qu'ils contrôlent les pathogènes. Et la diversité de familles botaniques est plus importante que la diversité d'espèces. Donc, dans les prairies temporaires, on n'a pas beaucoup d'espèces. Généralement, que deux, les deux familles, des légumineuses et des graminées. Dans les cultures, il n'y a qu'une espèce. Dans les métailles, il peut y avoir 4, 5, 6 espèces. Mais généralement, que deux familles botaniques aussi, les graminées, céréales, et les légumineuses. Donc, ça n'est pas énorme. C'est déjà bien. Mais ça n'est pas énorme. Et donc, si on en veut plus, il faut un autre couvert. Et cette importance d'avoir une diversité d'espèces et de familles botaniques a été montrée dans l'expérience d'IENA dans l'Est de l'Allemagne, qui, à mon avis, est la seule expérience vraiment convaincante qui existe au monde, où les gens ont implanté, les chercheurs ont implanté différentes parcelles de prairies avec des nombres d'espèces croissants. Et ils contrôlent le nombre d'espèces. Donc, quand il y a une espèce qui arrive dans une parcelle et qui n'était pas prévue, on l'arrache. Ce qui fait qu'ils maintiennent toujours les mêmes nombres d'espèces dans toutes les parcelles. et ça permet de faire des études sur l'influence des espèces sur la vie du sol. Et on voit ici les résultats de cette expérience d'IENA avec, dans l'axe horizontal, la richesse en espèces de plantes, le nombre d'espèces de plantes. Et ici, l'abondance sur la gauche et à droite, la richesse en espèces, donc la diversité des organismes du sol. Et on voit qu'à part pour les amibes, très vite, à peu près à 5 espèces, 4-5 espèces, on atteint le maximum d'abondance des flagellés. Les microbes du sol, ce n'est pas vraiment le maximum, mais on est déjà très loin dans la courbe à 5 espèces. Pour les nématodes, à 5 espèces, on est au maximum. Pour les colamboles aussi, etc. Donc, 5 espèces, c'est déjà pas mal du tout. Et si on regarde ici l'effet sur la richesse en espèces, toujours à 5 espèces, excepté pour les nématodes surtout, pour les mycorhides, c'est vraiment bien. Pour la macrophone aussi, donc voilà, 5 espèces, ça reste réaliste et c'est pas mal. Et si on regarde l'affluence du nombre d'espèces botaniques sur les processus, on est toujours à 5 espèces, on voit que le contrôle des adventices est très, très bon. Ceci, c'est le contrôle des adventices qui augmente de façon exponentielle à 1, 2, 3, 4, déjà 4 espèces, on est proche du maximum. Et ici aussi, 4-5 espèces, on est proche du maximum du contrôle des pathogènes. Et on a une très bonne décomposition de la matière organique. Donc, on n'a pas ici l'importance du nombre de familles, mais étant donné la diversité des familles d'espèces dans les parcelles, 5 espèces, ça correspond à peu près à 4 familles. Et donc, on peut dire que, pour revenir à la diaprécédente, 4 familles botaniques, c'est déjà pas mal. 6 ou 7, c'est encore mieux, évidemment. 4 familles botaniques dans un biomax, c'est surtout des fabacées, des légumineux. Les astéracées, comme du tournesol, des phacéliacées, avec la phacélie, et des brassicacées ou des crucifères, comme le radis chinois, la caméline, etc. Ça sont les familles de base qu'on doit mettre dans un biomax, mais on peut ajouter d'autres familles, comme des lignacées, la famille du linge, et d'autres encore. Il y a aussi, par exemple, le sarrasin, qui est une chénopodiacée. Donc, plus on a d'espèces de plantes, plus on a d'espèces, et moins on a de problèmes, d'adventices et de maladies. Alors, on peut aussi multiplier les micro-organismes, pas seulement par les plantes, mais par d'autres techniques, comme les thés de compost, donc les thés de compost oxygénés, en allant chercher du mus en prairie et en forêt, on en a parlé tout à l'heure, ou en achetant au début, c'est conseillé du lombricompost de qualité dans le commerce. On peut utiliser des macérations d'ortie et de consoude, aussi de luzerne, etc. Et éventuellement, dans certaines conditions, ajouter des micro-organismes efficaces. Et je vous ai mis un lien ici, c'est une vidéo de Stéphane Biott, qui explique comment faire des macérations d'ortie et de consoude. Et donc, vous pouvez après aller voir ça. Ça dure 20 minutes, donc je ne vais pas le faire passer ici. Mais chez vous, comme je vais vous envoyer la présentation, vous pourrez écouter ça, regarder ça à votre ex. Donc, tout ça sont des moyens d'amener des micro-organismes dans les sols cultivés. Est-ce que c'est important ? Ça, c'est la bonne question, parce que dans tous les sols, il y a toujours une assez grande diversité de bactéries. L'INRA de Rennes a fait une enquête sur les sols français et qui a montré que la biodiversité bactérienne est toujours là, en fait. Mais les populations, par contre, de bactéries peuvent être très faibles. Et certaines espèces n'existent plus que sous forme de spores. Elles ne sont plus du tout actives dans le sol. Et donc, la grande priorité, le grand enjeu, c'est de réveiller toutes ces bactéries. Il faut de nouveau les rendre actives. On a déjà en magasin, si je puis dire, pratiquement tout ce qu'il faut. Mais ces bactéries ne sont plus suffisamment actives. Alors, comment est-ce qu'on les rend actives ? Par des biomaxes diversifiées en espèces et en arrêtant de détruire ces bactéries par des travaux intensifs du sol. C'est toujours la même chose. On arrête de détruire et on nourrit avec une diversité d'espèces. C'est comme ça qu'on doit revitaliser les sols. Tout ce qui est ici est déjà très accessoire par rapport à cette action des biomaxes et de l'arrêt du labo. Mais ça peut être utile dans certains cas. Et moi, j'ai pas mal de réserves vis-à-vis des micro-organismes qu'on achète dans le commerce. Je pense qu'il faut être très prudent. À ce niveau-là, on a fait tellement d'erreurs dans le passé. en introduisant des espèces européennes, par exemple en Australie ou en Amérique, où l'inverse, on voit maintenant des tas d'espèces chinoises qui deviennent des gros problèmes en Europe. On est des apprentis sorciers et on connaît encore très peu de choses sur les micro-organismes. Alors, balancer des micro-organismes comme ça à l'aveugle, franchement, je pense qu'il faut être prudent. Mais utiliser certains micro-organismes de façon intelligente, en sachant ce qu'on fait, ça, oui, qu'on peut le faire, mais pas systématiquement. Alors, il vaut mieux aller chercher des micro-organismes dans la même région, en prairie et en forêt, que d'acheter des micro-organismes dans le commerce. Ça, c'est une première chose. Et dans certains cas, les têtes composts peuvent réellement rendre des services avec des micro-organismes locaux. Et donc là, il y a beaucoup moins de risques. Avec les micro-organismes du commerce, ce sont souvent des micro-organismes qui viennent d'autres continents. Par exemple, systématiquement, les champignons endomycorhiziens viennent du Canada ou d'Inde. Les bactéries, souvent d'ailleurs aussi, souvent d'ailleurs, on ne sait pas d'où elles viennent. Et si elles sont vraiment efficaces, elles peuvent se multiplier dans le sol. Et puis, parce qu'elles ne sont pas déjà à disparaître quelques années après, parce que le sol, le climat ne leur convient pas, et elles auront détruit la diversité des micro-organismes indigènes, des micro-organismes locaux, comme elles se seront multipliées de façon très efficace. Et puis, on se trouvera finalement face à un sol appauvri. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est un message que je voulais faire passer. C'est qu'il faut être prudent. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces organismes du commerce. Par contre, les têtes de compost oxygénés faits avec des micro-organismes indigènes, oui, ça peut servir pour enrober les semences, favoriser la germination des couverts, des racines principales, des cultures principales. On peut enrober les racines, surtout en maraîchage, et de l'empreuve en culture. On peut épandre des micro-organismes sur les sols et sur le feuillage des plants. Et sur le feuillage, ça apporte des micro-organismes dans la philosophère. Et donc, un TCO peut contribuer à former un film de micro-organismes sur les feuilles de la culture et empêcher les pathogènes de s'attaquer aux feuilles. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus sur le mildiou de la tomate et d'autres légumes qui ont montré que les TCO sont très efficaces et régulièrement plus efficaces que le congicide de synthèse. et pas seulement en préventif, mais même en curatif. Ils sont évidemment moins efficaces en curatif. Il faut les utiliser prioritairement en préventif. Mais ils sont vraiment efficaces sur le milieu de la pomme de terre aussi, milieu de la vigne. Enfin, on rentre dans une autre aire avec ces T de compost oxygénés qui vont réellement rendre des services pour peut-être enrichir un peu la biodiversité des sols, mais surtout défendre les plantes vis-à-vis des parasites, des pathogènes. Et enrober les semences, ça permet de tout de suite donner à la plante des organismes dont elle a besoin pour se développer. Et ça peut donner un petit avantage à la culture par rapport aux adventistes, par exemple. Donc, tout ça sont des techniques que personnellement, j'apprécie beaucoup. On voit ici un fermenteur de T de compost oxygénés. Je ne vais pas vous faire un exposé sur les T de compost oxygénés. Le verre de terre production offre des formations spécialisées là-dessus, notamment par Jean-Charles Bébillier. Mais voilà juste quelques informations. Ici, c'est un système avec un vortex qui permet d'aérer le liquide où on met le compost directement dans le liquide avec des substances nutritives qui font multiplier les micro-organismes. Dans l'autre système, il y a un sac où on met le compost et il y a des buleurs dans le fond. Les deux systèmes sont valables et ont des avantages et des inconvénients. Et voilà ici, par exemple, une façon de faire des T de compost oxygénés pour l'enrobage de semences en utilisant 3 à 5 litres de liquide pour 100 kg de semences. Et on prend un litre de TCO. On ajoute des acides humic et fulviques, des algues liquides, des algues en poudre qui assèchent aussi un peu de mélasse. Et voilà. Et on peut ajouter éventuellement, mais en raisonnant bien ce qu'on fait, des organismes du commerce, des micro-organismes efficaces, comme des trichodermas qui peuvent éliminer des champignons pathogènes sur la semence. Donc, s'il y a des champignons pathogènes sur la semence, on peut en ajouter en enrobage. On peut ajouter des bactéries comme sonobonas cloprographis si on suspecte des problèmes de fusarium, de carie du blé ou de septoriose. Mais la vie du sol, en principe, peut faire la même chose. Et appliquer des champignons endomycorhiziens de type blomus et des bactéries fixatrices d'azote. Ça, je pense que c'est pas mal parce qu'en conventionnel, il y a très peu de champignons endomycorhiziens. Donc, c'est une autre problématique que les bactéries. Il y a des sols où il n'y a plus de champignons endomycorhiziens. Et là, on voit que quand on apporte des glomus, même sur un couvert, les couverts poussent beaucoup mieux que ça. Et donc, ça, c'est sûrement une bonne idée. Des bactéries fixatrices d'azote de type azospiridum sont aussi des CC qu'on peut faire en enrobage ou pas d'ailleurs. On peut aussi les pendre en plein sur un sol pour favoriser la fixation d'azote. Donc, ça, ce sont des recettes que Jean-Charles Devillet présente. Donc, je l'ai cité. Mais il faut aussi savoir que manipuler des micro-organismes, ça peut être dangereux pour les plantes parce que dès que vous avez des zones d'anaérobiose dans le fermenteur, vous pouvez avoir des multiplications pathogènes. Donc, il faut déjà qu'il n'y ait pas de pathogènes dans le compost ou dans l'humus de prairie, l'humus forestier. On ne peut le savoir que par des analyses. Déjà, des analyses microscopiques peuvent aider. Mais il faut avoir un spécialiste qui peut le faire pas loin de chez vous pour ça. Toujours travailler dans des conditions anaérobiose, traquer toutes les zones d'anaérobiose, bien nettoyer tous les accessoires après chaque usage. Donc, ça demande beaucoup de rigueur et éliminer les biofilms. C'est une surface un peu dure que les bactéries forment quand elles s'attendent à avoir des conditions de croissance défavorables, quand on assèche le milieu, par exemple. C'est ce qu'elles forment sur les dents. C'est une tartre des dents. C'est un biofilm. C'est dur comme du béton. Et donc, il faut laver énergiquement pour éliminer ces biofilms de pathogènes éventuellement. L'application sur les racines est préférable à la pulvérisation sur les feuilles. Mais ça, en grande culture, de l'effet. Les effets à court terme du thé de compost sont plus apparents lorsque la disponibilité des nutriments des plantes, en particulier de l'azote, est faible à modérer. Et je vais vous présenter des résultats d'un sol, l'effet d'un thé de compost sur un sol en conventionnel avec très peu de matière organique, donc très peu de nutriments. Et comparé à l'effet d'un thé de compost sur un sol qui n'est plus laboré depuis des années, le thé de compost est beaucoup plus efficace sur un sol en conventionnel parce que le sol en conventionnel est beaucoup plus pauvre en vie. La qualité du compost est essentielle. Les longs bruits compost, au moins, ils ont une qualité élevée et constante. On sait qu'on n'amène pas de pathogènes, si on les utilise, on les achète dans une bonne marque. Et l'activité biologique pendant le compostage est plus importante que l'activité biologique d'un thé. Donc, il faut composter les matières en retournant régulièrement le tas de compost selon un processus bien maîtrisé pour travailler toujours en condition d'aérobiose. Voilà quelques règles qui sont acceptées par la plupart des gens. Ici, je vais vous montrer un petit essai que j'avais fait sur des céréales. Il y a très peu d'essais dans le monde sur les grandes cultures. Il y a un essai sur la betterave et un essai sur le sol de l'eau. J'ai fait un essai en quatre répétitions sur céréales. Donc, sur un sol, deux types de sol, un sol conventionnel en orange et un sol vivant, donc plus laboré depuis des années où il y a des teneurs en matière organique beaucoup plus importantes, plus de vie dans le sol. Et j'ai fait trois doses. Donc, il y avait un témoin sans thé de compost. C'est le zéro ici. Puis une dose, deux doses et trois doses sur la céréale. Et on voit l'évolution du rendement en pourcent par rapport au témoin. Donc, le témoin, c'est 100 %. C'est en thé de compost. Et on voit qu'à chaque application, chaque application a un effet sur le rendement final, dans les deux cas d'ailleurs. Mais sur le sol en conventionnel, qui est donc très pauvre, en matière organique, très pauvre en éléments nutritifs, l'effet atteint quasiment 20 %, ce qui est énorme. Ce n'est pas un engrais, ce sont des micro-organismes. Et le rendement augmente de 20 %. C'est que le sol ne m'attendait pas du tout à ça. Par contre, sur le sol vivant, on a une augmentation d'à peu près 4 %, parce qu'il y a déjà beaucoup de micro-organismes. Et donc, l'effet est beaucoup plus faible. Donc, ça montre que dans la période de transition entre le conventionnel et l'ABC, le té de compost peut rendre des services. Mais après 5, 6, 7 ans, le té de compost est beaucoup moins intéressant pour augmenter le rendement. Il peut rester intéressant pour enrober les semences et contrôler des maladies sur des espèces sensibles comme la pomme de terre. Donc, ça, c'est une conclusion très, très importante, je trouve. Voilà. Bon, je peux m'arrêter un peu ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, on rentre dans des aspects déjà un peu plus pratiques. Mais plus tard, ça sera encore beaucoup plus pratique. Mais si vous avez des questions, c'est peut-être le moment d'en poser et on peut encore faire une petite pause. Moi, j'aimerais bien savoir l'intérêt du petit lait. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça ? L'intérêt de quoi ? Je n'ai pas bien compris. Du petit lait, du lactosérum. Oui, voilà, le lactosérum comprend des bactéries lactiques qui, en aspersion sur le feuillage, peuvent contribuer à contrôler les maladies. Il y a un effet tout à fait net là-dessus. Aussi bien sur l'oïdium, c'est efficace sur l'oïdium, peut-être moins efficace qu'un thé de compost oxygéné sur le mildiou, mais il y a un effet sur le mildiou aussi. D'accord. Et au niveau des dosages, vous savez un petit peu ce qu'il faut éviter parce qu'on m'a dit que ça pouvait être un petit peu trop acide et que ça pouvait brûler la feuille. Oui, il faut diluer, mais il faut certainement diluer 10 fois. D'accord, 10 fois. Et en faisant des applications répétées. Pourquoi est-ce que les applications répétées sont importantes ? Parce que ça permet de diluer le thé de compost aussi. On peut le diluer. On peut le diluer deux fois, mais lui n'est pas acide, donc il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais on peut le diluer pour des raisons de facilité et dépendance. Mais il faut se rendre compte qu'on peut tuer les micro-organismes rien qu'en pulvérisant. Si la pression dans le pulvérisateur est trop forte, on tue tout. Donc là aussi, c'est important de prélever un échantillon à la sortie du pulvérisateur et de faire un examen microscopique par un labo ou par vous-même. Il y a des microscopes pas chers maintenant. Et sans être un spécialiste, on peut déjà voir s'il y a de la vie dans le thé de compost. Donc, pulvérisateur, c'est important. Et puis, les conditions d'épandage, c'est un peu comme les pesticides traditionnels. Il ne faut pas les épandre en plein de chaleur, en plein soleil. Les ultraviolets du soleil tuent les micro-organismes épandus à la surface des feuilles, soit du petit lait ou du thé de compost oxygéné. Jamais en plein soleil, tôt le matin ou assez tard le soir, idéalement dans la rosée. Donc, il y a 36 raisons qui font qu'une application de petit lait ou de thé de compost ne fonctionne pas à cause de mauvaises conditions d'épandage parce que la plante n'est pas encore suffisamment en croissance et la température est trop faible. C'est aussi une raison de non-efficacité. Donc, si on fait trois doses plutôt qu'une, on augmente ses chances d'avoir au moins une ou deux doses faites dans de bonnes conditions. Ici, apparemment, les trois doses sont faites en bonnes conditions. Mais je pense que très régulièrement, il y a au moins une dose qui ne sert pas à grand-chose parce qu'elle a été faite dans de mauvaises conditions. Et même si on fait attention, on ne maîtrise pas toujours tout. Donc, voilà. Traiter plusieurs fois, c'est important. Et donc, ça permet de diluer plus aussi. OK. Moi, j'avais une petite question par rapport à la méthanisation. Est-ce que le processus de méthanisation qui est en aérobie peut avoir un impact négatif, du coup positif, sur le développement de micro-organismes patogènes ? Alors, je ne pense pas. Et là, je vais vous décevoir. En fait, le digesta est un produit qui est pauvre en carbone puisque l'essentiel du carbone, c'est le but de la méthanisation, a été transformé en méthane. Et il est concentré en azote et sous une forme très solide. Et donc, quand on applique du digesta, c'est un peu comme du lisier. On a très vite de l'ammonium et du nitrate disponibles pour les plantes. Et l'effet est celui d'un nitrate d'ammonium, pratiquement. Donc, la plante ne nourrit plus ses micro-organismes synthétiques. Et donc, on crée un boulevard pour les patogènes. Alors, je sais bien que le digesta, quand on l'a ou du lisier, quand on l'a, il faut en faire quelque chose. Alors, une façon de faire, c'est de l'épandre sur des pailles broyées sur le champ. Si on broie ses pailles, qu'on n'a pas besoin de pailles, on peut les broyer et épandre à ce moment-là. À ce moment-là, on reconstitue une espèce de fumée. Ou sur des couverts, pour qu'il y ait des plantes qui ne sont pas des cultures principales, mais qui vont absorber cet azote facilement assimilable, qui vont bien pousser. Et on s'inquiète un peu moins de leur santé, je dirais. Puisque le rendement, on ne récolte pas le rendement. Et sur les prairies aussi, l'impact est moins fort, parce qu'il y a beaucoup plus de vie, il y a beaucoup plus de matières organiques. Mais sinon, en soi, le digesta, comme le lisier, ne sont pas des bonnes matières organiques pour favoriser la vie du sol. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Parce qu'on a quand même un digesta qui est composé quand même à 85 % des fruits en délevage, donc avec beaucoup de fumier. Et avec un temps de séjour assez court, il y a quand même une partie de... Il reste quand même une grosse partie, voire l'épandage, il reste quand même une grosse partie de la matière qui n'est pas dégradée. Il y a des pailles dans le digesta encore ? Oui, on voit des fibres de 2-3 cm largement à l'épandage. Oui, donc ça, c'est déjà beaucoup mieux que quelque chose de totalement liquide ou pâteux. Mais pendant la digestion, on a favorisé des micro-organismes anaérobiques qui ont pris la place des micro-organismes du fumier. Donc, je pense que la plupart des micro-organismes du fumier sont morts dans le processus de la digestion. Et quand on épand ces micro-organismes anaérobiques sur un sol, c'est à ce moment-là eux qui meurent parce qu'ils sont à l'oxygène. Et donc, l'idéal, ça serait de les incorporer un peu dans le sol. Mais la plupart ne sont pas très utiles au sol parce que les micro-organismes utiles sont des organismes anaérobiques qui aiment une certaine teneur en oxygène. OK, merci. Alors, il y a la matière organique elle-même. S'il y a encore des fibres, du carbone et de l'azote, les micro-organismes du sol, ceux qui sont favorables, ou pas ceux qui sont symbiotiques, mais ceux qui dégradent des matières organiques mortes, donc les non-symbiotiques, vont transformer tout ça. Et c'est quand même un apport intéressant s'il y a du carbone dedans. J'aurais une question, c'est par rapport à la restauration d'un sol, à quel moment je vais pouvoir savoir que le sol va pouvoir digérer les pailles qui ont été broyées après la récolte ? Vous allez regarder leur disparition, et puis elle est rapide. Mais du coup, est-ce que mon sol, à partir de quel moment, je vais savoir que mon sol va pouvoir accueillir ses pailles ? Et non pas, du coup, les pailles ne vont pas plutôt être mauvaises pour le développement de la vie du sol. Mais si dès la première année, vous broyez vos pailles et vous semez ou sursemez un Biomax dedans, ça va tout de suite bien fonctionner. Le premier Biomax que vous allez faire, qui va comprendre une bonne proportion de légumineuses, évidemment, il va avoir un peu de mal au début. Les années suivantes, il va mieux se développer, plus vite. Mais si vous le semez en début, à partir de début septembre, certainement vers le 10-15 septembre, il va commencer à bien fixer de l'azote et la décomposition des pailles va commencer à s'accélérer sérieusement. Et la première année, on voit même le sol qui gonfle comme une pâte à pain grâce à l'action des bactéries symbiotiques et des champignons symbiotiques du Biomax et puis les autres qui attaquent la paille grâce à la paille. Oui, j'aimerais revenir sur l'enrobage des graines. Comment ça se passe concrètement ? Parce que si on met du mouillé, ça ne passe plus dans le saumoir. Oui, mais... Tout ce qu'on peut mettre de liquide autour. Oui, mais ça, je vous en parlerai dans deux séances. C'est des aspects très pratiques. Les machines qu'on peut employer pour faire ça. On asperge les semences. L'idéal, c'est d'avoir un flux continu de semences sur une sorte de tapis, si vous voulez, qu'on arrose et puis on sèche avec un produit. D'accord. Les semences ne collent pas les unes aux autres et elles ne sont pas humides. Puis, il y a des graines, des semences avec lesquelles c'est plus facile à faire. Les semences très lisses qui absorbent peu l'eau. Parce que l'idéal, c'est que la graine absorbe l'eau, absorbe le thé de compost. Mais des semences comme les semences de maïs ou de soja sont plus imperméables. Et donc, ça, c'est plus difficile à faire. Et donc, il faut vraiment coller le thé de compost à la semence. Moi, je pensais plus aux semences de luzerne, pour le coup, de luzerne ou de trèfle. Parce qu'on nous parle d'inoculer, mais est-ce qu'on ne peut pas inoculer avec quelque chose, avec un thé ? Oui, on peut inoculer avec un thé. La première fois qu'on sème une luzerne sur une terre, il faut l'inoculer avec du rhizobium. Peut-être une deuxième fois, puis après, il y en a suffisamment dans le champ. Mais dans une simple bétonneuse et avec un pulvée à dos, on peut, quand les graines tournent, asperger les semences. Ou toujours à l'ombre, sur une dalle de béton, on peut retourner les semences, asperger, retourner les semences, asperger, mélanger comme ça. De façon très simple. OK. Et ce qui est important, c'est de ne pas mettre trop d'eau, donc de l'ordre de 3 litres pour 5 kilos. 3 litres pour 5 kilos, d'accord. Ça, c'est important. Pour des gros volumes et des semences pas trop fragiles, il y en a, ils y vont carrément au bol mélangeur. En tant qu'éleveur, ce qu'on s'a sous la main, ça peut être une façon de… Ah oui, d'accord. OK. Vous pouvez aussi avoir une cuve qui peut pivoter sur elle-même, avec des bras à l'intérieur, 4 bras, un moteur en dessous qui fait tourner les bras. Et vous faites… Donc, les semences tournent dans cette cuve et on peut asperger. Mais le meilleur système, c'est d'avoir une trémie dans laquelle on déverse les semences. La trémie se vide sur une rampe où les semences sont entraînées en fine couche. Et vous pouvez avoir un petit jet de liquide qui asperge ces semences. Donc, tout ça est automatisé, si vous voulez. Vous n'avez plus besoin d'avoir un pulvérisateur. Il y a un réservoir doté de compost ou de produit et un petit jet qui asperge les semences à la sortie, à l'entrée, si vous voulez, de la rampe, de façon à avoir une bonne répartition du produit sur les semences. Et il y a des outils qui existent comme ça. Donc, je vous en montrerai d'autres fois. Ça, je crois que c'est l'outil idéal. Oui, mais on peut peut-être continuer. S'il y avait encore une ou deux questions, ça serait idéal. Comme ça, on arriverait à 1,5. Sinon, je continue. Oui, moi, j'avais une question pour multiplier les micro-organismes du sol. Ce qui est vendu, je vais dire le nom, c'est TMCE, donc un apport de minéral pour orienter les micro-organismes. Est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'une technique comme ça ? Je vous avoue que j'étais très sceptique parce que moi, j'aime pas qu'on vende des poudres sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est ça qui me dérange. Mais je comprends qu'il faut aussi un secret de fabrication quand on a un bon produit pour ne pas être imité par d'autres. Donc, j'étais très sceptique et puis j'ai parlé à plusieurs agriculteurs qui les utilisaient, de très bons agriculteurs qui étaient tout à fait enthousiastes. Et puis, ici au centre de Jean-Blou, centre de recherche agronomique à Jean-Blou, ils ont fait des essais avec du TMCE et ils ont démontré que ça marche. Je suis tout à fait convaincu maintenant de leur utilité. Il y a bien sûr du calcium qui remonte le pH, ça fait toujours du bien, mais il y a aussi des oligo-éléments qui stimulent la vie des micro-organismes. Et je crois plus à ce genre de produit qu'à l'introduction de micro-organismes exotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la firme Diago qui vend les deux, par exemple. Je les ai écoutés récemment. Mais ils vendent donc des stimulateurs de micro-organismes. Eux aussi, ils ne disent pas ce qu'il y a dedans. Donc, je suppose que dans le stimulateur, il n'y a pas de micro-organismes et ce ne sont que des produits qui stimulent les micro-organismes. Donc, c'est ça en fait un prébiotique par rapport aux probiotiques. Le probiotique, ce sont des organismes qu'on peut vendre aussi en nutrition humaine. On peut avoir des probiotiques dans le yaourt. Les prébiotiques, ce sont des produits qui favorisent la digestion dans l'intestin, qui stimulent l'activité des bactéries. Par exemple, l'endive, qui est un légume absolument carencé en tout. Il n'y a pratiquement rien dans l'endive, mais il y a des fibres qui stimulent la vie microbienne de l'intestin. Donc, si on met des produits qui peuvent être des fibres ou des oligo-éléments ou d'autres produits encore qui stimulent la vie microbienne du sol, ça, je crois que le principe est très bon. Et pourquoi pas ? Alors, si ces vidéos vous ont plu, pour aller plus loin, vous pouvez consulter le catalogue de vidéos de verres de terre production. Il y a d'autres conférences sur le même sujet. Et en Belgique, pour les agriculteurs belges, je voudrais mentionner l'ASBL Terre Vivante, que j'ai créée récemment, et qui accompagne les agriculteurs dans leur transition agroécologique, notamment vers l'agriculture biologique de conservation. Merci. Merci.